Le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous allez nous parler d'une étude assez incroyable. Il serait possible de lutter contre les surinfections bactériennes qui sont causées par la grippe grâce aux microbiotes. Alors on est en pleine période d'épidémie de grippe, on l'a dit, c'est presque la fin, mais il y a beaucoup encore de cas. On en a déjà parlé d'ailleurs il y a quelques minutes. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont finalement les complications les plus fréquentes de la grippe ? Alors les complications les plus fréquentes sont essentiellement les décompensations respiratoires chez des patients qui seraient BPCO, les bronchitiques chroniques, les asthmatiques, ou encore, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette étude, on va vous parler des pneumonies, en tout cas des surinfections bactériennes liées à la grippe. D'accord, alors on trépigne d'impatience parce que je sais, vous me l'avez dit en arrivant, cette étude vous a passionné, mais c'est quoi cette étude alors ? Alors c'est vrai, c'est la crème de la crème. L'université de Lille, l'Inserm, Pasteur, le CNRS, là vraiment il y a une... C'est du lourd, c'est du très très lourd et ils ont raison de communiquer, c'est très important. Lorsque vous avez la grippe, on mange un peu moins de façon spontanée. Cette réduction alimentaire modifie de façon transitoire la composition et l'activité métabolique du microbiote intestinal, c'est-à-dire de votre flore digestive. De plus, pendant la grippe, on produit un peu moins d'acides gras à chaîne courte par les bactéries du microbiote à ce moment-là. Ça a une importance parce que, et la découverte elle est là, ces acides gras favorisent à distance, et ce qui est assez incroyable, l'activité bactéricide des macrophages qui sont présents dans les poumons. Ce qui veut donc dire que ce que vous avez dans votre tube digestif, normalement on fabrique... De façon naturelle, on a tous des bactéries dans le tube digestif. On fabrique des acides gras qui vont lutter à distance dans votre poumon pour faire que vous tombez moins malade. Et bien quand vous avez la grippe, bizarrement, vous produisez moins ces acides gras, et donc quand vous produisez moins ces acides gras, vous faites des surinfections, les surinfections pulmonaires au pneumocoque, responsables de la pneumonie, notamment pendant la grippe. Et donc, ce deuxième cerveau, il existe vraiment, c'est ce microbiote intestinal, car à distance, il y a un impact sur les surinfections dans les poumons. Dès que vous parlez de microbiote, vous avez les yeux qui pétissent, c'est incroyable, je sais que ça vous passionne, ces bactéries dans notre bidon, comme on dit. C'est assez incroyable tout ce que vous venez de nous expliquer, mais du coup, c'est bien beau de le découvrir, est-ce qu'on a une piste qui pourrait changer ce microbiote pendant la grippe ? Et ça, c'est aussi incroyable, il faut saluer la performance des chercheurs français. Ils ont d'ailleurs, et les chercheuses français, ils ont par ailleurs démontré que cette sensibilité à la surinfection bactérienne, elle peut être corrigée par un traitement à l'acétate. L'acétate, c'est un des principaux acides gras à chaîne courte, justement, produits par le microbiote, et qui sont en quantité plus faible lorsque vous avez la grippe. À terme, il serait donc possible d'éviter certaines complications graves de la grippe, simplement grâce à votre microbiote. Je vous sens surexcité. Alors, Jimmy, on rappelle qu'il existe quand même un moyen efficace de prévention contre la grippe, c'est la vaccination. Exactement, la vaccination diminue d'environ 80% la morbidité chez les adultes en bonne santé. Alors, il faut être honnête, elle est un peu moins efficace chez les personnes âgées. Néanmoins, elle abaisse tout de même la mortalité de 70 à 80% dans cette population fragile. Et évidemment, chaque année, le virus change, et donc il faut adapter le vaccin au virus chaque année. Il faut rappeler aussi que la couverture vaccinale est plutôt faible en France. Un chiffre qui était de 51% seulement chez les plus de 65 ans l'année dernière. Plus de 65 ans sont la population cible. Et une étude montrait que chez les femmes enceintes, qui elles aussi sont concernées par les complications graves de la grippe, et qui s'inquiètent, à juste titre ou pas, du coronavirus, n'étaient vaccinées qu'à hauteur de 7%. C'est pour dire qu'il y a énormément de travail à faire de pédagogie pour la grippe, et puis peut-être pour d'autres virus. Merci.